... Après l'évangile, nous allons entendre le pape dans son homilie. Dans le passage de l'évangile qui a été proclamé, Jésus prononce une solennelle auto-révélation. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La grande lumière de ses paroles prévaut sur l'obscurité du grand deuil causé par la mort de Lazare. Matt les accueille et avec une solide profession de foi, déclare. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Les paroles de Jésus font passer l'espérance de Matt du futur lointain au présent. La résurrection est déjà proche d'elle, présente dans la personne du Christ. La révélation de Jésus nous interpelle tous aujourd'hui. Nous sommes appelés à croire à la résurrection, non pas comme une sorte de mirage à l'horizon, mais comme un événement déjà présent, qui nous implique déjà maintenant mystérieusement. Et cependant, cette foi en la résurrection n'ignore pas, ni ne masque pas, ni ne masque le désarroi que nous expérimentons humainement face à la mort. Le même Seigneur Jésus, voyant pleurer les sœurs de Lazare et ceux qui étaient avec elle, non seulement n'ont pas caché son émotion, mais, ajoute l'évangéliste Jean, se mis à pleurer. Expecté le péché, il est pleinement solidaire avec nous. Il a aussi expérimenté le drame du deuil, l'amertume des lames, baissé pour la disparition d'une personne chère. Mais cela ne diminue pas la lumière de vérité qui émane de sa révélation dont la résurrection de Lazare fut un grand signe. Aujourd'hui, c'est donc à nous que le Seigneur répète, « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Et il nous appelle à renouveler le grand sceau de la foi en entrant dès à présent dans la lumière de la résurrection. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Lorsque ce sceau se réalise, notre façon de penser et de voir les choses change. Le regard de la foi transcendant le visible voit d'une certaine manière l'invisible. Chaque événement est alors considéré à la lumière d'une autre dimension, celle de l'éternité. Ce qui émerge du passage du livre de la Sagesse. La mort prématurée d'un juste est considérée dans une perspective différente que d'habitude. Il a supplé à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs. Il en fut retiré. De peur que le mal ne corrompe sa conscience pour que le mensonge n'égare pas son âme. Dans la perspective de la foi, cette mort ne semble pas être un malheur, mais un acte providentiel du Seigneur, dont les pensées ne coïncident pas avec nos pensées. Par exemple, le même auteur sacré souligne que selon la perspective de Dieu, la dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tâche vaut une longue vieillesse. Les desseins d'amour de Dieu pour ses élus échappent totalement à ceux qui ont pour unique horizon la réalité mondaine. C'est pourquoi, les concernant, nous l'avons attendu. Il dit, ils verront la mort du sage sans comprendre ce que le Seigneur a décidé à son égard, ni dans lequel but il a mis en sureté. En priant aujourd'hui pour les cardinaux, les évêques défunts au cours de cette année, demandons au Seigneur de nous aider à en considérer de manière juste la parabole existentielle. Nous lui demandons de dissiper cette mélancolie négative qui parfois s'infiltre en nous, comme si tout finissait avec la mort. Il s'agit d'un sentiment loin de la foi qui s'ajoute à la peur humaine de devoir mourir et dont personne ne peut se dire immunisé. Pour cela, face à l'énigme de la mort, même le croyant doit continuellement se convertir. Nous sommes appelés quotidiennement à aller au-delà de l'image que nous avons instinctivement de la mort comme anéantissement total d'une personne, à transcender l'évidence visible, les pensées codifiées et évidentes, les opinions communes, pour nous confier entièrement au Seigneur qui déclare « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ces paroles, frères et sœurs, accueillies avec foi en sorte que la prière pour nos frères de fin soit vraiment chrétienne. Elles nous permettent aussi d'avoir une vision réaliste de leur existence, de comprendre le sens et la valeur du bien qu'ils ont accompli, de leur force, de l'engagement et de l'amour donné de manière désintéressée, de comprendre ce que veut dire vivre en aspirant, non pas à une patrie terrestre, mais à une meilleure, la patrie céleste. La prière de suffrage pour les défunts, élevés dans la confiance qu'ils vivent auprès de Dieu, répand ainsi ses grâces sur nous aussi, pélégrins sur cette terre. Elle nous éduque à une vraie vision de la vie. Elle nous révèle le sens des tribulations qu'il est nécessaire de traverser pour entrer dans le règne de Dieu. Elle nous ouvre à la vie, à la vraie liberté pour nous disposer à la recherche constante des biens éternels. En faisant notre les paroles de l'apôtre, nous aussi, nous avons confiance que nous demeurions dans ce corps pour, ou en dehors de notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. La vie d'un serviteur de l'évangile se déroule autour du désir d'être agréable au Seigneur en tout. Voilà le critère de tout choix, de tout pas accompli. Rappelons-nous pour cela avec gratitude du témoignage des cardinaux et des évêques défunts qui ont vécu dans la fidélité à la volonté divine. Prions pour eux en cherchant à suivre leur exemple. Puisse le Seigneur répandre toujours sur nous son esprit de sagesse de manière particulière en ce temps d'épreuve. Et ne nous abandonne pas, et ne nous abandonne pas surtout dans les heures où le chemin devient plus difficile. Il demeure avec nous, fidèle à sa promesse. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada